Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau Je ne savais pas si j'allais faire une revue J'ai commencé ce matin tranquillou dans le jardin à m'entraîner pour faire une cuillère en bois J'en profite pour faire une petite vidéo pour vous présenter les deux outils dont je me sers pour ce genre de travail On prend un modèle de cuillère et puis après on sculpte autour donc là j'ai fait un côté le manche, c'est pas fini, pour l'instant c'est pas terrible on dégrossi puis après on fait les finitions donc pour faire ce genre de travail je me sers d'un petit mora fait exprès pour la sculpture sur bois donc de mémoire c'est le 120 ils en font un petit peu plus grand mais je pense que ça c'est la taille idéale on l'a manche en bois bon l'étui c'est anecdotique parce que c'est vraiment un étui qui n'est pas du tout fait pour qui est deux fois trop grand pour le couteau mais bon ça protège aussi la lame donc petit couteau pour la sculpture sur bois manche en bois on dirait pas comme ça mais hyper ergonomique vraiment super bien on l'a vraiment très très bien en main idéal pour ce genre de travail petite lame, rasoir alors vous voyez ça rouille hyper rapidement pourtant je pour ceux qui me suivent vous savez vraiment j'exagère peut-être un peu sur le WD40 mais là là c'est pas assez encore vous voyez ça rouille bon après c'est pas gênant gênant vraiment tranchant rasoir en sortie de boîte comme sur tous les moras et ensuite voilà pour creuser pour faire un peu plus de détails et pour voilà pour faire l'arrondi dans la cuillère je me sers de ce couteau recourbé donc ça c'est le encore une fois de mémoire il y a des chiffres après avec tous les couteaux toutes les marques on se trompe un peu le 164 c'est qu'ils font un 163 ou avec les deux côtés coupants j'ai préféré celui-là parce que comme ça vous pouvez appuyer avec votre pouce sur ce côté-là sans risque de vous couper si vous avez les deux côtés les deux côtés coupants ça peut être difficile pareil manche en bois hyper ergonomique bon après ça demande un peu de pareil l'acier vous voyez ça et pourtant je lubrifie à chaque fois mais bon vraiment de petits outils il y en a pour les deux je ne sais pas une vingtaine d'euros 25 euros si vous voulez vous lancer dans la petite sculpture sur bois avec ça on peut aller jusqu'à faire des petites tasses en bois des petits bols ça prend du temps la cuillère là il faut une heure pour faire un travail correct mais c'est pas mal encore une fois c'est on peut s'occuper sans regarder la télé voilà et plus on en fait et plus on est doué donc je ne dis pas que je suis doué loin de là mais bon voilà je m'entraîne ça passe le temps et puis c'est sympa bon je vous montrerai le résultat final quand j'aurai fini donc dans une heure salut alors voilà bon un peu plus d'une heure après quand même le résultat sur cette cuillère donc comme je vous ai dit plus on en fait et mieux on y arrive donc là vous voyez j'étais un peu gourmand sur la profondeur du coup bah ça ça a percé bah voilà c'est con mais c'est comme ça en plus là vous avez le nœud en plein milieu donc vaut mieux éviter les nœuds quand vous faites ce genre de travail parce que c'est hyper dur à couper bah c'est de l'entraînement celle-ci va finir au feu alors du coup bah j'en ai refait une autre un peu plus courte ce coup-ci un bois un peu plus épais à la base voilà donc bien sûr j'ai un peu de papier de verre à la fin pour enlever les traces de couteau et puis vous avez une cuillère qui peut qui peut servir autour du camp donc c'est toujours plaisant de faire quelque chose de ses mains je trouve que voilà si je vous montre ça c'est pour vous montrer que c'est quand même facile je ne suis pas un expert un peu de patience un peu de dextérité et puis on y arrive et vous verrez le résultat qu'on en retire de réaliser soi-même ce genre de choses bah c'est plaisant donc si vous voulez que je vous montre les étapes vous me le mettez dans les commentaires je vous ferai étape par étape de la réalisation d'une cuillère mais vous regardez il y a d'autres vidéos sur internet qui circulent donc c'est vraiment juste pour vous montrer le tout le monde est capable de faire ce genre de choses et encore une fois c'est quelque chose qu'on fait avec ses mains c'est toujours plus gratifiant que d'aller l'acheter au supermarché à bientôt salut